Comment fonctionne la mémoire et comment l'améliorer ? La mémoire est le socle de tout apprentissage. Sans elle, chaque leçon serait une première fois éternelle. Mais comment elle fonctionne vraiment ? Et surtout, comment l'améliorer pour aider nos élèves à mieux retenir ? Mémoriser ne se résume pas seulement au stockage, mais consiste aussi à encoder, rappeler l'information. L'encodage, oui, l'encodage. C'est le moment où l'information arrive dans notre système cognitif, par le biais des ressources attentionnelles. Elle doit être ensuite comprise et répétée pour être retenue. Le stockage, une fois l'information encodée, elle est consolidée à long terme dans notre mémoire et généralement ça se passe durant notre sommeil. La récitation, c'est le moment où l'élève doit se souvenir de l'information. La répétition régulière par rappel indicé ou libre renforce cette phase et permet de mieux la récupérer en cas de besoin. Pour améliorer la mémoire de vos élèves, utilisez la répétition espacée. Faites réviser les notions importantes à plusieurs moments dans la journée ou la semaine. Cette méthode permet de renforcer la consolidation dans la mémoire à long terme. Encouragez les associations visuelles, auditives, kinésiques pour multiplier les traces mnésiques, c'est-à-dire associer des mots à des images ou à des sons ou à des mouvements, des gestes pour aider les élèves à mieux retenir l'information. Faites pratiquer l'auto-explication qui fera guise de reformulation et répétition en invitant vos élèves à expliquer à haute voix ce qu'ils viennent d'apprendre. Cela permet de renforcer l'encodage et le stockage des informations. Rendre l'apprentissage ludique pour renforcer les charges émotionnelles positives nécessaires au stockage de l'information au long terme. Utilisez des jeux de révision comme des cuisses ou des jeux de rôle pour que les élèves révisent tout en s'amusant. Et enfin, évitez le stress et l'anxiété qui vont empêcher l'information d'être encodée par surcharge des ressources attentionnelles et privilégiez plutôt un environnement calme et bienveillant pour faciliter l'encodage de l'information. Rappelez-vous toujours qu'une mémoire active et sollicitée est une mémoire qui dure.